Quand on parle du chômage, on pense d'abord aux chiffres qui tombent tous les mois, comme un coup près. La hausse continue du chômage. Les chiffres du chômage. Les très mauvais chiffres du chômage. On est toujours à plus de 6 millions de chômeurs. Pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, le taux de chômage est passé de 7,1% fin 2007 à 9,7% fin 2012. Il a ensuite grimpé plus lentement pendant la présidence Hollande, passant à 10,2% au troisième trimestre 2015, avant de redescendre à 9,7% fin 2016. Mais il faut faire attention car derrière ce pourcentage un peu déprimant se cachent des réalités très différentes d'une région à l'autre. Prenons la situation du nord et du sud de la France. Deux zones historiquement très touchées par le chômage et particulièrement en ce moment. 12,6% de chômeurs dans le département du nord par exemple. 11,3% en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et un record de 15,4% de chômeurs dans le département des Pyrénées-Orientales. Mais à y regarder de plus près, ce n'est pas du tout pour les mêmes raisons. Dans le nord, c'est plutôt le signe d'une très mauvaise santé économique. Les vagues de désindustrialisation dans les mines, la sidérurgie ou le textile ont fait des ravages dont le nord ne s'est jamais remis. Dans plusieurs départements du sud, en revanche, le taux de chômage élevé est paradoxalement synonyme d'une certaine santé économique. Si le département de l'Hérault par exemple affiche un taux de chômage de plus de 13%, c'est qu'il est très attractif. Il n'arrive pas à absorber la masse des demandeurs d'emploi qui sont attirés par son dynamisme économique et qui se pressent sur la côte. En 2015, selon l'INSEE, l'Occitanie était ainsi la première région créatrice d'emplois en France, tout en étant la deuxième région la plus touchée par le chômage. A l'inverse, un taux de chômage très bas n'est pas forcément un bon signe. Si le Cantal ou le Gers par exemple affichent un taux de chômage plutôt bas, c'est en partie à cause de la propension des jeunes à s'exiler dans les régions voisines, qui sont plus dynamiques. Moins de débouchés égale moins de jeunes qui restent égale, au final, moins de demandeurs d'emploi. Et puis, il faut tout de même noter qu'il y a certains territoires où tous les astres semblent s'aligner. Nantes, par exemple, c'est une ville très dynamique économiquement qui profite d'un maillage de petites entreprises très performantes. Elle attire énormément de travailleurs et la plupart d'entre eux parviennent à trouver un travail. Résultat, le taux de chômage y est de 7,9%, soit 1,7 point de moins que la moyenne nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada